Bonjour à tous, c'est la dévoreuse de cookies. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le point sur le salon Saint-Marron-Poche qui s'est tenu les 24 et 25 juin et auquel j'ai participé avec beaucoup de plaisir. Alors c'était mon premier salon, j'y suis allée un petit peu à l'arrache pour parler franchement parce que ça fait un petit bout de temps, j'ai envie de faire des salons, parce que j'ai envie de me changer les idées et puis parce que voilà, ça change aussi plutôt que d'aller en librairie, d'assister à ce genre d'événement. Je pensais à l'époque que c'était plus agréable et différent et c'est confirmé. Donc je vais vous parler un petit peu des achats que j'ai pu faire, les quelques dédicaces que j'ai faites, il n'y en a vraiment pas beaucoup et les rencontres avec des booktubeuses notamment, surtout. Alors moi j'étais venue en train parce que je ne suis pas très très fan de la voiture. Donc alors conduire dans Paris, ce n'était pas du tout pour moi. Je n'ai jamais essayé et je n'ai pas envie de m'y mettre au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai préféré prendre le train, en plus ça me prenait moins de temps, c'était plus agréable. Ça me permettait de bouquiner au passage. Donc j'en avais pour... J'en ai pris un sans correspondance, j'en avais pour 1h45, bien assez on va dire. Sachant que du coup, je ne suis pas arrivée dès l'ouverture du salon en fait, parce que comme je savais que je restais les deux jours, je n'avais pas non plus envie de me stresser et je ne voulais pas me lever à pas d'heure pour ne pas être fatiguée. Donc le temps d'arriver et surtout d'acheter des tickets de métro, parce qu'alors là, il y avait du monde, j'ai dû arriver sur le salon sur les coûts de pratiquement 11h30 je dirais. Donc c'est tout, ça m'a permis de faire un peu de repérage, je n'ai rien acheté, j'ai surtout regardé un petit peu autour de moi. Et après j'ai cherché à aller manger et de façon à pouvoir rejoindre le pique-nique, puisqu'il y avait un pique-nique qui était organisé par Elodie de la chaîne Elliot et des livres, Stéphanie de la chaîne Piquity Booking et Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, avec les blogueurs, booktubeurs, les personnes qui les suivent aussi. Donc ça a été un moment très sympa, où j'ai eu l'occasion de rencontrer Eric, de la chaîne Eric Things, très rapidement, et puis aussi Séverine, Elodie et Stéphanie, dont j'ai déjà parlé, très rapidement aussi. Donc ensuite, retour sur le salon. Donc j'ai déjà vous parlé un petit peu des dédicaces. Bon, je ne vais pas détailler les deux journées, ce n'est pas l'intérêt. Surtout que j'étais toute seule, donc voilà, je ne suis pas venue avec quelqu'un. Donc en général, voilà, c'était pas... C'est plus animé quand on est avec quelqu'un, on va dire, je pense. Donc je voulais... J'avais amené deux livres en fait, parce qu'on ne pouvait pas amener plus de deux livres sur le salon, de façon à pouvoir les faire dédicacer. Donc j'en avais pris deux, donc le syndrome E de Franck Tillier, que j'étais en train de lire, et Mort de Johanna Gustafson, que je n'ai pas encore lu, mais j'avais adoré Bloc 46, du coup je voulais à tout prix faire dédicacer le deuxième. Alors je ne sais plus s'il me dit mort, meurt, je ne sais pas, avec les trémas là, mais bref, peu importe. Donc j'ai pu faire dédicacer le livre de Johanna Gustafson, donc j'ai pu parler un petit peu avec elle, très rapidement. Après il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez réservé, donc voilà, je ne parle pas beaucoup, et je vais vraiment à l'essentiel en général, je ne suis pas du genre à fouiller les choses. Ce qui explique aussi que j'ai très peu de dédicaces au final, parce que pour moi l'idée de ce livre, c'était aussi de découvrir de nouveaux auteurs, parce que moi je préfère les formats, les grands formats pour les bibliothèques, et là je me suis dit, c'est l'occasion d'essayer des auteurs que je n'ai pas essayés jusqu'à maintenant, de façon à voir si ça me plaît ou pas, sans forcément mettre le prix d'un grand format d'emblée. Donc je me vois mal aller vers un auteur, et parler avec lui alors que je n'ai jamais lu un seul de ses livres. Voilà, il y a des gens qui y arrivent, mais moi je suis trop réservée, et pas assez bavarde pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc voilà, j'ai pu parler un petit peu avec Johanna Gustafson, j'ai abandonné l'idée de faire dédicacer le livre de Frantillier, parce qu'il y avait une file d'attente, mais pas possible, et franchement, je n'avais pas le courage. Je pense que ce n'était pas la pire, il y en avait des beaucoup plus importantes, mais voilà, il y avait du soleil, il faisait chaud, et je n'avais vraiment pas le courage. Après, j'ai eu la possibilité aussi de faire dédicacer, et donc d'acheter au passage, Dompter d'Ange, de Claire Savant. Alors, je suis loin d'avoir lu tous ces livres, je ne suis pas d'avance dans mes lectures, mais j'avais déjà lu Le tueur intime et Le tueur de l'ombre, et récemment, Apnée noire, que j'ai tous aimé, même si j'ai eu un petit peu plus de mal avec Apnée noire, mais j'ai aimé malgré tout. Donc du coup, j'ai pris Dompter d'Ange, et j'ai parlé encore très rapidement avec Claire Savant, qui m'a dédicacé le livre. Parmi les achats que j'ai faits, sinon, alors il n'y a pas d'autres dédicaces, je vous le dis tout de suite. Dans les autres achats, donc, j'ai acheté, alors, Criminal Love d'Armel Carbonelle. Je ne sais pas, la couverture me faisait vraiment très envie, et du coup, j'ai essayé de mettre la main sur Séverine dans le salon pour lui demander si elle l'avait lu, parce qu'il me semblait qu'elle l'avait lu, mais je n'étais pas sûre, et savoir si elle avait bien aimé, et donc elle m'a confirmé que, voilà, que je pouvais l'acheter, il fallait y aller, qu'il était bien, donc je l'ai pris. J'ai pris La fille du train de Paula Hawkins, parce que tout le monde en parle tout le temps, et en fait, quand il est sorti, on en a tellement entendu parler, que je n'ai pas réussi à le prendre, en fait, j'ai fait un blocage, tellement il y avait de foie autour de fivre, je ne pouvais pas, pour moi, c'était trop, ça m'a complètement bloquée, donc là, du coup, je me suis dit, c'est l'occasion, je vais essayer, et puis on va voir si j'aime bien, et du coup, ça sera l'occasion d'acheter le suivant, parce que je crois qu'il y a un deuxième qui est sorti là récemment, si j'aime bien. J'ai également acheté De Sinistres Mémoires, de Jacques Sausset, alors, je n'étais pas sûre, parce que du coup, j'avais regardé sur Livre Addict, parce que comme c'est une série de livres, je voulais acheter le premier, et sur Livre Addict, il mettait Colère Noire en premier, sauf que si on regarde les dates, pour moi, c'est De Sinistres Mémoires, donc je pense que, chronologiquement, au niveau des personnages, c'est peut-être De Colère Noire, mais au niveau de l'écriture du livre, je pense que c'est De Sinistres Mémoires, donc j'ai préféré acheter celui-ci en premier, parce que j'aime bien, découvrir les livres dans l'ordre où ils ont été écrits, de façon à mettre dans l'état d'esprit dans lequel j'aurais été, si je les avais lus à leur sortie, en fait. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, pour moi, c'est très clair. J'ai également acheté Gravé dans le sable, de Michel Bussi. Alors, j'avais déjà lu D'un fait à noir, du même auteur, que j'avais adoré, donc là, vous allez me dire, pourtant, du coup, tu connais l'auteur, donc pourquoi tu l'as pris en poche ? Tout simplement parce que j'ai l'un fait à noir en poche, et qu'il a quand même écrit pas mal de livres, donc je me vois mal acheter tous ces livres grand format. Je préfère prendre déjà les poches là, et puis on verra quand je serai à jour dans les lectures de l'auteur, ce qui n'est pas près d'être le cas, vu que pour le coup, j'ai plus que du retard là. À ce moment-là, je verrai pour acheter des grands formats. Et enfin, j'ai acheté, ça fait un long moment que ce livre me fait de l'œil, il s'agit d'Amstram Gramm de M.J. Harledge, publié aux éditions 10-18. Donc ça, c'est un thriller qui me fait vraiment envie depuis très 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 longtemps. Il y avait eu un concours, en fait, je crois, qui était sorti sur celui-ci, et Il court, il court le furet, je crois, le titre. Ça doit être le suivant. Et c'est comme ça que j'ai j'ai découvert l'auteur, mais ça remonte à plusieurs noms. Et et voilà, la couverture me faisait très envie, le titre, je ne sais pas, il est assez énigmatique aussi. Voilà, j'avais vraiment envie de le découvrir. Après, je n'ai pas lu la quatrième de couverture. Je n'ai pas envie, je n'aime pas, en fait. j'ai déjà dû vous le dire, mais je n'aime pas lire les quatrièmes de couverture. Je me fie vraiment à la couverture, au titre. Je n'aime pas lire les quatrièmes. J'ai toujours peur qu'il y ait du spoil parce que c'est de plus en plus fréquent dans les résumés. Je n'ai pas envie de de gâcher les surprises, en fait. Voilà pour les livres. Je n'en ai pas acheté plus parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais dans le train. Donc, qui dit train, dit on prend le strict minimum, je crois que j'ai fait un... Franchement, c'était un exploit, le peu d'affaires que j'ai pris pour aller à Paris. Je suis du genre à ne pas prendre beaucoup de choses avec moi quand je pars, mais alors là, franchement, je me dis chapeau parce que je ne sais pas comment je l'ai fait. Et donc, j'avais déjà mes deux livres. J'avais acheté trois livres le premier jour, sachant qu'il y a un Daniel Steele qui s'est glissé dans le paquet à la caisse, sachant qu'il disait des livres offerts et je n'avais pas du tout vu que ça se glissait dans le paquet parce que sinon, j'aurais dit non parce que moi, Daniel Steele, ce n'est absolument pas ma tasse de thé, mais vraiment pas du tout. Et du coup, c'est vrai que comme je suis en train, déjà un, ça me fait un livre en plus que je ne lirai pas, donc c'est un petit peu inutile. Et puis en plus, ça m'adourdit le sac. Ça a beau être un poche, quand tu veux acheter des autres livres derrière, ce n'est pas très pratique. Du coup, en fait, le lendemain, quand je suis retournée à la caisse à midi, je leur ai rendu en fait. Je leur ai gentiment expliqué et voilà. Alors du coup, comme ils ne voulaient pas que je parte sans cadeau, sans souvenir, ils m'ont offert un jeu de sous-vert de chez Pocket. Voilà. Hop là. Donc, tout ça pour en venir à... Oui, donc au fait que je me suis un peu restreint au niveau des achats parce que franchement, il y en avait plein qui me faisaient de l'œil. Si je ne m'étais pas écoutée ou si j'avais été en voiture, j'en aurais pris beaucoup plus que ça. Facile le triple, je pense. Du coup, le lendemain matin, arrivait à l'accueil pour rentrer sur le salon, je me suis un peu fait taper sur les doigts mais c'est que deux livres. Écoutez, moi je veux bien mais je suis en train donc si c'est pour venir et rien acheter parce qu'on peut venir avec que deux livres, à ce moment-là, ça ne sert à rien de venir. Donc, c'est tout. Ils m'ont quand même mis... Parce que c'est vrai que moi la veille, je m'étais dit avec trois livres, c'est tout, ils ne vont pas râner pour un livre de plus mais vu qu'ils m'en ont mis un gratuit en plus, forcément, c'est bon, ça m'en fait quatre au lieu de deux. Mais bon, c'est tout, je suis passée quand même, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas la fin du monde. Et donc, c'est vrai que autant le premier jour, j'ai dit je limite bien, autant le deuxième jour, sur le coup, j'étais partie pour en prendre plein, je me dis Cocotte, tu as encore le trajet jusqu'à la gare à faire. donc il faut que tu marches jusqu'au RER et après, donc du coup, j'en ai acheté que trois aussi le lendemain pour ne pas trop me charger mais c'était dur parce que du coup, je n'ai qu'un grand format dans l'histoire. Tout le reste, c'est du poche et sachant que j'avais aussi les deux grands formats que j'avais ramenés pour les dédicaces. Voilà, donc j'ai été sage à ce niveau-là mais je ne l'aurais pas été si j'avais été en voiture parce que si je fais des aliénales au mois d'octobre, je pense que je vais y aller en voiture et là, je serais beaucoup moins sage à mon avis. Voilà. Donc, c'en est tout pour les livres. Maintenant, je vais faire un petit point sur les rencontres que j'ai faites. Donc, j'en ai déjà parlé très brièvement tout à l'heure. J'ai eu l'occasion de rencontrer donc Eric, Séverine, Elodie et Stéphanie. Donc ça, c'était pour le pique-nique du samedi midi donc ça a été très rapide parce que Elodie était à fond parce qu'elle voulait faire un troc de livres en fait. Donc forcément, elle était concentrée là-dessus donc je ne l'ai pas embêtée. Stéphanie, j'ai parlé rapidement avec elle et puis Séverine, c'était plus sur le stand du coup mais vraiment très très rapidement aussi parce que je l'ai déjà dit, je suis réservée donc je ne parle pas beaucoup. et en fait le soir quand je repartais, je suis tombée sur Stéphanie, Elodie, une amie d'Elodie et Eric qui allaient se poser pour boire un verre et du coup Elodie m'a proposé de rester avec eux et donc on a eu l'occasion de papoter beaucoup plus et c'était vraiment agréable, c'était très bonne rencontre, ils sont tous très gentils voilà, franchement je ne regrette pas ça a été voilà, ça change de voir les gens autrement que derrière l'ordinateur en fait et on se rend compte que ben même si ça ne fait pas longtemps que je suis les vidéos sur Booktube de façon générale, on connaît déjà un petit, enfin on connaît, c'est un grand mot mais en tout cas au niveau de la personnalité des Booktubeurs, clairement c'est, en tout cas pour les personnes que moi j'ai pu rencontrer, c'est pas du chiqué quoi, c'est, voilà, ils sont honnêtes et en tout cas ça se sent déjà dans leurs vidéos que pour eux c'est, on le sent en fait, ça se voit tout de suite que c'est des personnes gentilles, honnêtes, etc. je vais arrêter de passer de la pommade sinon il y en a qui vont avoir les filles qui gonflent et en fait alors c'est c'est drôle parce qu'en plus j'ai rencontré des personnes sans forcément savoir qui c'était notamment le alors je crois que c'était le dimanche midi où on a échangé mais en deux mots avec 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 une personne et en fait deux ou trois jours plus tard elle a aimé un de mes articles que j'avais partagé sur Facebook pour alors c'était pour Mortelle Tentation de Christophe Ferré et quand j'ai vu sa photo de profil on toi on s'est vu sur sa mort en poche et en fait c'est comme ça que j'ai découvert qu'elle était qu'elle avait un blog qu'elle était sur booktube et du coup c'est drôle parce que sur place je ne savais pas du tout qui c'était et après coup ça m'a permis de découvrir sa chaîne finalement donc c'est voilà c'était plutôt sympa donc c'était Gwen de notebook de Gwen faut que je vérifie mais je crois que c'était ça et sinon il y a le pique-nique du dimanche où je me suis fait une nouvelle copine c'est Meiko la chienne de de Stéphanie la chienne piquity bookin qui est juste adorable comme chienne elle était elle était collée à moi elle me lâchait plus alors j'adore les chiens j'adore les chiens j'étais prête à l'enlever mais je ne pouvais pas l'enlever de toute façon puis elle n'aurait pas été heureuse avec moi mais voilà c'était vraiment agréable alors par contre pique-nique dans l'herbe en robe plus jamais j'avais des piqûres de partout sur les jambes un petit peu sur les bras mais alors les jambes c'était juste une catastrophe il a fallu attendre le jeudi pour que ça commence à se calmer au niveau des délangeaisons je n'en pouvais plus les pieds les jambes tout ce qu'on veut les genoux c'était horrible et j'ai attrapé aussi un énorme coup de soleil je suis arrivée chez moi le soir j'étais cramoisie j'ai hydraté comme une malade j'ai réussi à récupérer le truc en bronzage mais c'était pas gagné j'étais vraiment c'était pas beau à voir parce que en fait c'est c'est bien parce que les stands sont couverts pour protéger de la pluie je pense déjà d'une part mais par contre pour accéder aux caisses c'est pas du tout couvert donc je pense que le coup de soleil il vient 1. de l'heure de fil d'attente du samedi soir et 2. du pique-nique du lendemain parce que là pour le coup clairement j'avais essayé de me mettre à long mais de toute façon le soleil me rattrapait plus vite que notre rond donc c'est tout j'ai pas insisté enfin bref bon je pense que c'était un petit peu un petit peu brouillon ce podcast mais bon c'est pas grave c'était vraiment mes impressions comme ça bon je vais pas dire à chaud parce que du coup ça fait plus d'une semaine que c'est passé mais voilà en tout cas c'était j'ai beaucoup aimé l'expérience et je compte bien renouveler alors c'est vrai que comme ça d'emblée j'avais essayé de repérer les salons qui pourraient m'intéresser donc je pense que le prochain ça sera les aminals donc c'est au mois d'octobre si je peux y aller parce que parce que je suis en formation dans la foulée donc avec pépéralgi ça risque d'être compliqué parce que je peux pas le laisser trop longtemps tout seul non plus il se gère bien mais au niveau de la nourriture je serais pas inquiète mais au niveau de l'eau ça c'est autre chose je peux pas le laisser avec de l'eau le même bol d'eau trop longtemps ça va pas être terrible pour lui donc voilà faut vraiment que je vois comment je m'organise mais voilà ça vous intéresse pas sinon qu'est-ce que j'avais repéré aussi comme ah il y a des lectures de fans qui nous a parlé du salon de Temple Mar alors je crois que ça doit être deux semaines avant les aminals ça m'aurait bien tentée mais justement comme il y a quand même la route à faire à deux semaines d'écart je peux pas faire les deux quoi donc sachant qu'il y a Polar Lens alors je sais plus je crois que ça se fait en mars mars ou avril je sais plus en général je préférais plutôt faire ce salon là donc ça ce sera celui après les aminals et sinon il y a les imaginales aussi qui m'intéressent et puis à nouveau ça m'en rempoche l'année prochaine si il se fait parce qu'apparemment ça serait peut-être au compromis et voilà donc c'est vraiment les quatre qui m'intéressent j'hésitais pour le salon Montreuil mais je pense que je lis pas assez de jeunesse voilà la jeunesse c'est pas du tout mon style de prédilection même si j'aime en lire de temps en temps j'en lis pas assez pour pouvoir aller à un salon comme ça je pense que je pense que je m'ennuierais en fait j'aurais vite fait le tour à mon sens c'est pas intéressant pour moi d'y aller par contre une chose à laquelle il faudra que je pense l'année prochaine si ça m'en rempoche se fait c'est de prendre le train plus tôt parce qu'en fait j'avais pris le train à 18h28 en me disant que comme ça j'aurais vraiment le temps de faire tout le salon mais finalement je suis partie beaucoup plus tôt que prévu parce que j'avais largement fait le tour mais voilà après je regrette pas au moins comme ça j'étais sûre d'avoir tout fait mais pour l'année prochaine je saurais à quoi m'en tenir voilà n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous intéressent dans ceux que je vous ai présentés éventuellement pourquoi pas si vous voulez qu'on fasse pourquoi pas une lecture commune moi je suis pas contre l'idée loin de là donc n'hésitez pas à me le dire sur ce je vous souhaite une bonne fin de semaine de très bonnes lectures un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour faire un petit point sur mes lectures des deux semaines précédentes à bientôt